Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale indépendance en région. Tout comme dans la capitale abidjanaise, à l'intérieur du pays, n'est pas resté en marge de la célébration des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Faisant un petit tour dans les régions du Go, du Sud-Bandama et de l'Ouest. ... La ville d'Oumé a célébré l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet du département Yaoko Akumathias a salué les nombreux projets de développement entrepris dans sa localité par le gouvernement. Il a appelé à la préservation de ses acquis et c'était le 7 août 2024. Le département a sorti les grands moyens pour cette célébration qui s'est tenue sur l'artère principale de la ville en présence de la sénatrice Fatouma Sangaré et des cadres de la localité. Le préfet a rappelé que Oumé a connu des progrès significatifs dans divers domaines tels que les infrastructures, l'éducation, l'agriculture avec la mise en place de nombreux projets agricoles au profit des femmes. Yaoko Akumathias a soutenu que toutes ces réalisations ne peuvent se faire que dans un climat de paix. S'agissant des infrastructures hydrauliques, les travaux de construction du château d'Oumé d'une capacité de 5000 m3 qui ont démarré depuis plus d'un an se poursuivent à un rythme accéléré, ainsi que ceux de renforcement des systèmes de production de la fourniture d'eau potable des localités de Doucouillard, Dégonefla et Tondla. La mise en service de ces infrastructures mettra fin aux problèmes d'induction en eau potable rencontrée dans ces localités. Les élus et cadres du département ont été exhortés à la paix et à la cohésion aux préludes aux élections de 2025. Les meilleurs agents de l'État et élèves du département ont été honorés à l'occasion de ces festivités marquant le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire et civil. À l'instar de toutes les localités du pays, la sous-préfecture de Nyon-Bezaria a célébré le 7 août 2024 l'an 64 de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Les festivités se sont tenues dans le village de Neko. Les populations sont venues de toutes les contrées de la sous-préfecture de Nyon-Bezaria pour assister à cet événement. C'était en présence du sous-préfet Marius Beira et des autorités religieuses et traditionnelles. Une célébration qui s'est achevée par un défilé militaire suivi du défilé civil avec toutes les corporations exerçant dans cette localité du département de Lakota. Les meilleurs élèves et fonctionnaires de la localité ont été primés par le comité d'organisation grâce au soutien des cadres du département de Lakota en particulier de Samoakouboué, directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères. Un concours du plus beau village a été organisé en prélude à cette célébration et les louréats ont été récompensés. Le sous-préfet s'est réjoui des nombreux chantiers qui ont été réalisés dans le département de Lakota et en particulier dans sa circonscription. Pour ce qui est des échéances électorales de 2025, il a exhorté ses administrés à la paix. Lors de cette cérémonie, les différents chefs traditionnels de Niambézaria ont été chaleureusement salués pour leur contribution aux efforts de paix. Comme partout ailleurs, sur l'étendue du territoire national, les populations de Danané dans l'ouest du pays ont célébré avec Fast le 64e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Dans son discours face à ses administrés, le préfet Aoutou Vincent Guesson, après avoir passé au peigne fin les actions du gouvernement, a invité les jeunes à plus de responsabilités. Je m'adresse aux jeunes et aux femmes. Aux jeunes, je l'éteins ce que j'ai dit l'année dernière et que je répète à l'envie. Vous êtes un atout pour le développement du département et non des instruments de destruction par la violence. Ayez donc en horreur la facilité et toute forme de raccourci que tu veux l'amour du travail, l'excuse civique pour continuer à préserver les acquis et favoriser la construction du futur qui vous appartient. Cette célébration qui a vu la participation de deux délégations venues du Libéria et de la Guinée, signe de bonnes relations entre ces nations, s'est achevée par un défilé militaire et civil. Et les populations de la sous-préfecture de Maples, elles aussi dans le département de Danané, ne sont pas restées en marge de la journée commémorative de l'indépendance du pays. Autour du sous-préfet Kobongi-Yves, elles ont festoyé sans réserve. Dans son adresse, l'administrateur civil a annoncé la réalisation de trois grands projets d'où son appel à libérer les réserves administratives. J'ai changé donc à libérer et faire à présent toutes mes réserves administratives. Je demande cette libération volontaire parce que si elle ne l'est pas, elle sera évidemment forcée. Et quand je parle des réserves administratives, je veux parler de la sous-préfecture, du site qui apprit la sous-préfecture. Quand je sais que ce site a été morcelé en partie et que j'ai des constructions tout juste derrière et dans le dos, bientôt cette construction se l'ont détruite. Et je vais récupérer entièrement tout l'espace de ma sous-préfecture. Dans une ambiance décontractée, un défilé militaire et civil avec des illustrations de la traite négrière a mis un terme à la cérémonie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. et l'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada